Alors au début du confinement, il y a un petit peu moins d'un mois, beaucoup d'habitants, des grandes agglomérations ont décidé de les quitter pour partir à la campagne, pour s'éloigner un peu. Ils ont été hébergés dans des maisons de famille, d'amis, dans des résidences secondaires pour vivre cette période peut-être d'une manière un peu plus douce et notamment pour ceux qui ont des enfants avec un extérieur. 17% des Parisiens seraient concernés, soit un peu plus d'un million de personnes, des départs qui ont suscité l'agacement, beaucoup d'agacement, certains l'ensemble nous appellent à la dénonciation. De l'agacement et aussi beaucoup d'inquiétude à l'idée de voir le virus se propager par l'intermédiaire de ces voyageurs. Cette crainte est-elle justifiée ? Ces touristes entre guillemets confinés propagent-ils le Covid-19 ? On va évoquer tout à l'heure l'aspect justement purement médical mais d'abord on avait envie d'entendre quelqu'un qui est concerné. C'est Anne qui a quitté Paris pour se confirmer avec sa famille dans sa maison de la Plagne. Bonjour Anne, bienvenue dans la quotidienne à la maison. Vous faites donc partie de ces nombreux Parisiens qui ont fui la capitale pour aller vous installer. Alors vous, c'est du côté de la Plagne, dans votre résidence secondaire. Comment est-ce que vous avez été reçue en arrivant sur place par le reste de la population ? Alors écoutez, c'est très simple. Tout d'abord, je ne sais pas si vous m'entendez, mais tout d'abord, je viens depuis des années dans cette maison de vacances que nous avons donc à la Plagne. J'y passe de nombreuses semaines et je suis arrivée donc le mardi soir, ce jour du confinement, avec huit enfants. Cinq de mes enfants et trois de leurs amis. Et là, en fait, j'ai été assez frappée de constater qu'en fait, cette expérience révèle l'espèce humaine telle qu'elle est, à travers de ses différentes facettes. Certains m'ont accueillie, mais les bras ouverts, avec une générosité exceptionnelle. Je dois même avouer que j'ai été frappée de trouver un dîner tout près sur le bord de ma fenêtre. Ça m'a beaucoup touchée. C'est pour moi une générosité sans pareil. D'autres, en revanche... On ne m'entend pas ? Allô ? Allez-y, bien sûr. D'autres, en revanche... Allô ? Oui, pardon. D'autres, en revanche... Allô ? Oui, vous m'entendez. D'autres, en revanche, étaient nettement plus méfiants. Et je n'ai pas eu le même accueil que celui que j'ai habituellement. Ils étaient beaucoup plus méfiants. C'était soit exprimés par des réflexions qui m'ont un petit peu touchée, soit signifiés, en fait. Je vais vous retravailler. Donc, soit signifiés. On n'est pas regardé de la même façon quand on représente un risque. C'est ce dont je me suis rendu compte tout de suite, en fait. Les personnes qui m'accueillaient toujours avec une générosité se sont dit, bon, finalement, c'est un risque potentiel. Cette femme avec ses huit enfants venant de la capitale, qui a été en contact avec de nombreuses personnes, sont insusceptibles de contaminer tout l'ensemble du village et, en plus, de prendre la place à l'hôpital de ceux qui en auraient besoin et qui seraient vraiment issus du lieu tout au long de l'année. Ce que je voulais dire, c'est qu'on perd véritablement de sa légitimité à être là, alors que l'on n'est pas habitant à l'année. Oui, bien sûr. Est-ce que, pour vous, de votre point de vue, vous avez eu l'impression d'avoir finalement un réflexe de protection pour vous, pour les vôtres ? Presque un réflexe de survie ? Vous le vivez comme ça ? Il était essentiel pour moi de quitter Paris parce que faire travailler huit enfants, c'est-à-dire trois start-upers entre 27 et 24 ans, ainsi que trois bacheliers avec les problématiques que représentent ces échéances et deux autres enfants, il était essentiel pour moi de partir au vert et de les installer calmement dans un rythme de travail. Là où j'ai effectivement cet instinct de survie, c'est que je ne me suis pas posé la question un seul instant. Pour moi, à partir à la montagne, ça n'était pas un crime. C'était le seul endroit où il était possible de vivre ce confinement. Nous payons des impôts locaux, nous avons des charges, nous contribuons à l'économie locale. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu s'installer. Or, l'accueil que j'ai eu ne m'a pas été toujours favorable. Pas dans les chalets les plus proches, mais surtout dans les supermarchés. Lorsque je remplis le coffre de ma voiture, il m'est arrivé d'entendre des réflexions du type « tiens, voilà un 75 ». Je ne le vis pas forcément bien. Après, je me suis fait la réflexion de savoir pourquoi est-ce que je ne le vis pas bien et pourquoi est-ce que j'ai cet accueil de la part des personnes vivant ici à l'année. Et je pense qu'il y a eu aussi de l'abus de la part de certains Parisiens qui se sentent un petit peu en terrain conquis lorsqu'ils arrivent dans des lieux de vacances. Et ça, je pense que ça dessert les Parisiens. Oui. Les amis, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres ? Est-ce que vous, ça vous choque, tous ces Parisiens qui sont partis aller s'installer ailleurs, en région ? Gérard, peut-être, toi qui justement es rentré chez toi en région. Je suis rentré chez moi. Je vis toute l'année, quasiment tous les jours, sauf quand je viens travailler deux jours à Paris. Mais tout ce qui me frappe, c'est que c'est la plupart du temps un choix de confort qui a été fait, pas un choix de sécurité. C'est marginal la sécurité. La plupart des gens, comme notre ami à l'instant, se sont dit comment je vais faire avec les enfants dans l'appartement, ils feront mieux en plein air, etc. Et ce choix de confort, s'il est légitime, il faut comprendre que pour ceux qui sont obligés de rester là parce que c'est leur résidence principale, il y a eu un sentiment d'agression. Ils se sont dit, eux, ils viennent pour leur confort, moi je suis là pour ma sécurité. Et donc, c'est ce problème-là qui est complexe. Et je vais même l'élargir à quelque chose d'autre. Vous savez, souvent on parle des réfugiés climatiques, de ceux qui viennent du bout du monde parce qu'il y a des problèmes chez eux de climat, de chaleur, de pauvreté, voire de guerre. Et on les reçoit plus ou moins agréablement en disant qu'ils nous envahissent. Voilà. Tout d'un coup, nos amis parisiens ou autres qui sont partis à l'extérieur se sont retrouvés dans l'âme de ces travailleurs qui viennent du bout du monde. Ils ont été regardés comme n'étant pas des vrais d'ici. Vous voyez comment la patrie s'est petite. La patrie, ce n'est plus la France. La patrie, c'était le village, voire le quartier où on habite. Eh bien, je pense que c'est en même temps une leçon civique pour tout le monde. Pour quand on reçoit des gens du bout du monde, en réalité, on est tous des êtres humains. On est tous chez nous, partout. Jean-Sébastien, tu veux intervenir ? Oui, parce que je suis le seul à être resté à Paris, de nous tous. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où on conserve les gestes barrières et où on a une sensibilité, où on fait gaffe à tout, aux distances, à se laver les mains, à se protéger et à protéger les autres, il n'y a pas plus de risque à Paris qu'ailleurs. Et je peux vous assurer que ce que j'ai vu hier, ce que j'ai vu ce week-end dans Paris, où il faisait chaud, dans mon quartier, dans la rue Montorgueil, m'a scandalisé. J'avais l'impression d'être un dimanche normal. C'était rempli de monde. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux effectivement partir à la montagne en gardant les gestes barrières, en étant confiné comme le veut et comme on doit le faire pour éviter que la pandémie ne s'aggrave, plutôt que de rester à Paris et d'avoir le comportement des Parisiens qui est en partie, pas tous évidemment, mais qui est irresponsable en ce moment. Et je comprends qu'il y ait des médecins qui soient très en colère. C'est absolument insupportable de voir ça. On le rappelle, le plus important, c'est surtout de respecter ces gestes barrières. Alors effectivement, il y en a qui ont la chance de pouvoir partir, de trouver une autre solution. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et on souhaite aussi beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans des grandes villes et qui ont forcément cette promiscuité plus importante.